bienvenue sur la chaîne jfr 900 et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui je ne vais pas vous faire la revue d'un drone mais je vais vous parler d'une petite mésaventure voulue qui m'est arrivé donc donc là je vais vous parler du site aliexpress voilà vous savez que tous les produits que je vous présente proviennent généralement de chine de sites divers donc mon principal partenaire est bien entendu banggood donc c'est celui là que je vous recommanderai à chaque fois donc je mets les liens sous les sous mes vidéos et tout quoi bref et il ya aussi parfois aliexpress donc temps en temps je fais une commande sur aliexpress et puis généralement ça se passe pas trop mal étant affilié à aliexpress donc je génère un petit peu d'argent vraiment pas grand chose sur ce site d'ailleurs pour tout vous dire il me faut environ six mois pour avoir 150 euros en gros c'est ça et voilà donc j'ai décidé justement de prendre cet argent pour tenter une expérience sur aliexpress en fait puisque j'ai vu passer une annonce d'un vendeur d'ali express vous savez que aliexpress est une plateforme de vente qui regroupe plein de vendeurs chinois et donc j'ai vu passer un phimix suite et ce 2020 à 170 euros alors j'ai regardé cette boutique que vous voyez à côté de moi là et puis donc j'ai vu plein d'annonces de drones sur cette boutique à très très bas prix donc ce donc ce phimix suite à 170 euros environ plus plein d'autres drones qui était vraiment pas cher bon bref c'est quand même bizarre parce que un x8 c'est quand même 300 balles 350 balles donc l'avoir à 60 170 euros j'ai bien regardé l'annonce tout est bien détaillé pas problème c'est pas un drone qui est bnf sans radio ou ou truc comme ça non bon bref et alors donc j'ai regardé un petit peu le profil de ce vendeur en fait et donc il n'y avait aucun commentaire aucune note rien du tout zéro partout bon voilà je me suis dit qu'est ce que je fais je tente le coup puisque de toute façon ça sort pas mon budget donc je m'en fous on verra bien alors j'ai tenté le coup voilà j'ai acheté ce drone j'ai passé commande tout s'est bien passé j'ai fait un poste sur youtube d'ailleurs annonçant que j'ai tenté le coup là dessus et puis deux jours après en fait et bien le drone était envoyé j'ai eu un tracking je me suis dit ben voilà est ce que c'est un vendeur qui commence est ce que voilà c'est ce que c'est un vendeur qui a plein de stock et qui se libère du stock enfin voilà on sait pas avec les chinois c'est un peu un peu bizarroïde parfois au bout de quelques jours puisque le tracking ne bougeait pas en fait je me suis dit je vais écrire au vendeur on va essayer donc je vais faire un petit message bien sympathique bien entendu voilà le tracking bouge pas machin bidule qu'en est-il et je n'ai eu aucune réponse deuxième message aucune réponse rien du tout message non lu rien j'ai commencé de dire à c'est inquiétant puis c'est passé j'ai laissé quand même un peu de temps parfois les tracking fonctionne pas bien et tout j'ai laissé je sais plus combien de temps je vous dis une semaine environ mais voilà bref supplémentaire et puis le temps a passé petit à petit et ben au bout d'un de chez plus combien de temps en fait on a le droit sur aliexpress d'ouvrir un litige puisqu'on n'a pas reçu le drone c'est environ quinze jours trois semaines je crois enfin bref j'ai ouvert le litige en disant je pense que ce vendeur est un escroc qu'il arnaque les gens patati patata et bim le lendemain en fait suite à l'ouverture de ce litige avec ce tracking qui était probablement un faux et bien j'ai eu une réponse dans le litige en fait du soi-disant vendeur qui me disait dès que vous recevrez votre produit je vous rembourserai un euro voilà bon bref le mec il veut me rembourser un euro et je reçois le produit en contrepartie de mon attente je suppose dans le litige j'ai répondu non je veux être remboursé en totalité puisque j'avais payé le drone 160 euros et puis d'un seul coup mon tracking s'est mis à bouger je comprends plus rien en fait le tracking a bougé petit à petit à tac 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 toutes les étapes possibles du tracking en fait jusqu'à jusqu'au jour où il rentre en france qu'il est pris en charge par la poste jusqu'au jour où sa marque vous est livré demain machin bidule je me suis dit non c'est pas possible il aurait ça serait vrai et le lendemain aux grandes surprises et bien je n'avais rien du tout dans ma boîte aux lettres alors que c'était marqué sur le tracking colis livré en boîte aux lettres ou je sais plus quoi voilà tout simplement donc là je me suis dit je sais vraiment un fake en fait les vendeurs arrivent à faire même des faux tracking je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça mais ils le font en tout cas donc j'ai laissé le litige se poursuivre un petit peu de trois jours et puis comme je n'avais pas comme ça ne bougeait pas en fait j'ai commencé de faire un message sur le messenger facebook d'ali express ça n'a absolument rien donné et j'ai essayé aussi de faire un message sur sur le twitter d'ali express france en leur mettant un pavé comme ça que c'était inadmissible de laisser faire des choses comme ça enfin bref moi quand je commence à faire des messages comme ça ça part dans un truc de ouf et donc au final mon litige a abouti puisqu'il est resté il n'a pas été clôturé il est resté jusqu'au bout et un jour j'ai regardé mon téléphone comme ça sur l'application aliexpress et je vois remboursement en cours donc voilà mon litige a abouti peut-être j'en sais rien de toute façon le chope d'ali express là le vendeur a disparu en fait c'était un vendeur qui disparaissait et il revenait revendre des trucs je les revu plusieurs fois en fait vendeur et là je pense que c'est fini la chope et le covid c'est terminé on leur verra peut-être plus voilà donc bref tout ça pour vous dire que quand vous commandez sur aliexpress vous pouvez parfaitement commander sur aliexpress mais choisissez bien vos vendeurs par exemple un exemple tout con d'un vendeur qui qui est très bien là dessus ben c'est vendeur fimi officiel en fait je vous le mets à côté moi là c'est la boutique qui fait les drones fimi qui a son 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 shop officiel sur aliexpress donc là vous pouvez y aller donc à chaque fois que vous allez vous regardez un produit sur aliexpress avant d'acheter allez voir allez sur le vendeur en fait regardez la boutique du vendeur regardez ce qu'il propose les prix qu'il propose si c'est des prix trop bas c'est clair c'est mort regardez tous les commentaires qui peut y avoir il ya des gens qui font des commentaires qui prennent des photos tout ça fera que vous aurez un vendeur qui est sérieux et qui vous enverra votre drone moi j'ai acheté le c fly face 2 sans problème sur aliexpress j'ai commandé deux trois petits drones sur aliexpress toujours c'est toujours bien passé mais il faut bien choisir son vendeur donc faites très très attention donc j'espère que ça vous servira quand même un peu si vous ne connaissez pas bien ce genre de site alors sachez que aussi que sur banggood ça ne se passe pas du tout pareil il ya parfois des petits problèmes sur banggood il ya des gens qui reçoivent pas leur drone qui sont en litige avec eux généralement les gens qui ont des problèmes ne savent pas trop comment faire avec ces sites chinois donc il faut être très très courtois déjà premièrement quand on si vous avez un petit problème sur banggood par exemple eh bien fait un message si ça aboutit pas vous allez sur ces services banggood.com et vous faites un mail carrément et là ça ira beaucoup mieux ça ira beaucoup plus vite mais sachez que sur banggood c'est pas une plateforme de vendeurs banggood c'est un vendeur c'est qui sont les voilà en france je pense que c'est le site chinois qui est le mieux placé pour vendre du drone et du rc bah bien entendu puisque c'est mon principal partenaire je ne peux que vous le recommander il ya des gens qui me demandent est ce que banggood est fiable oui ça fait trois ans que je bosse avec eux si c'était pas fiable même s'il ya des couacs je ferais pas des revues pour eux voilà voilà pour terminer sachez que le x8 se 2020 a bien entendu un petit frère qui est sorti récemment donc le fini x8 mini j'ai justement précommandé sur banggood en fait puisque fini n'a pas voulu me l'envoyer gratos j'étais obligé de le précommander comme tout le monde c'est parce qu'on croit faire des revues de drones sur youtube mais sachez que je l'ai précommandé donc il devra arriver d'ici d'ici un mois parce que si vous avez précommandé votre fini sur banggood voilà il sera envoyé autour du 18 avril quelque chose comme ça donc ça va mettre 15 jours sa porte fin avril début mai pour avoir ce drone donc je ferai la revue de ce drone début mai environ voilà voilà sur ce je vous souhaite un bon week-end de pâques et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao oh